Nathalie Schran, le feuilleton cette semaine, l'art de vivre à l'alsacienne, on s'en préoccupe, on a bien raison, parce qu'il y a vraiment un art de vivre à l'alsacienne, notamment, là tu vas nous parler de céramique d'exception. Oui, Kugloff, Bekehoff, plat typiquement alsacien, ou encore ce décor, regardez ce décor. On le connaît ! Oui, il a été réalisé par le plus célèbre des illustrateurs alsaciens du XXe siècle, Jean-Jacques Valls, plus connu sous le nom de Hansi. Eh oui, Pierrot, je vous emmène à Soufflenheim, cité potière, réputée pour son artisanat, à la rencontre de la famille El-Changé, qui perpétue cette tradition potière depuis, accrochez-vous, 1834. Au loin, le Mont Saint-Odile, et dans ce lieu emblématique de l'Alsace, trône un décor insolite, ces rochers qui sont incrustés de céramique. C'est l'œuvre de Léon El-Changé, un grand céramiste du XIXe siècle. La céramique, une institution en Alsace, et c'est dans ce village que se perpétue cette tradition. Soufflenheim est véritablement la cité potière alsacienne. La céramique, un art de vivre en Alsace. Depuis six générations, la famille El-Changé fabrique des objets en céramique dans ses vastes ateliers qui ont vu défiler les siècles. Aujourd'hui, c'est une théière qui va être fabriquée. Et tout commence ici, avec la base de la céramique, qui reste toujours la même, cette poudre grise. Donc la matière première, c'est de l'argile, ici sous forme d'une poudre, pour faire cette pâte à faïence, qui est notre label de fabrication. L'argile est ensuite mélangée à l'eau dans ses grandes cuves. C'est ce qu'on appelle la barbotine. Alors là, je récupère de la barbotine. Celle-ci est versée dans les moules en plâtre. Il s'agit du moule de la théière. Il y a le corps principal et le couvercle. Trois heures après, on peut vider le surplus d'argile. Ce temps permet à la matière de bien prendre la forme du moule. Ensuite, il faut patienter à nouveau, et cette fois-ci, 12 heures. Ça y est, l'argile liquide s'est solidifiée. Elle a enfin pris la forme de la théière. C'est maintenant au tour de Mireille de prendre le relais. Place à la finition de la pièce. Mireille doit enlever tout le surplus de terre. Les théières sont ensuite cuites dans cet énorme four dont la température peut atteindre plus de 1000 degrés. Thibaut émaille ensuite la théière grâce à ce pistolet à pulvérisation. Les théières retournent dans le four, puis placent aux artistes. Les pièces sont toutes décorées à la main. Un véritable travail d'orfèvre. Ici, l'erreur n'est pas permise. Et sur la théière, Martine appose une chromolithographie. Autrement dit, une décalcomanie aux allures bien traditionnelles. C'est en fait un motif que les Alsaciens connaissent bien. Celui de l'illustrateur Jean-Jacques Valls, plus connu sous le nom de Hansi. Il s'agit de ces dessins représentant des enfants alsaciens. Et ça plaît toujours. Le caractère très naïf de ces décors de gosses d'Alsace a séduit plus d'un. Et nous sommes heureux de pouvoir faire partager cette joie de ces petits-enfants alsaciens jusqu'en Asie. Et oui, 65% de la production de vaisselle avec ce motif alsacien part en Corée du Sud. Le traditionnel a donc toujours le vent en poupe, mais le contemporain aussi. Et ça, c'est l'affaire de Thibault. Devant moi, vous avez des produits alsaciens, comme le bekoff et le moule kouglopf, avec une juxtaposition de couleurs qui rendent ces plats typiquement alsaciens un peu plus contemporains. Un artisanat ancestral, mais qui a bel et bien les pieds ancrés dans le XXIe siècle. Les ateliers échangés ont su garder toutes leurs superbes et l'esprit familial qui y régnait déjà au XIXe siècle. Chaque fois que je passe la porte, ça me prend au trip parce qu'il y a une atmosphère ici, il y a quelque chose. On sent qu'ici les gens ont travaillé, on sent qu'il y a une âme en fait. Et cette entreprise a une âme. Une entreprise régionale qui vend bien au-delà des portes de l'Alsace. Un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. C'est sûr, Thibault et son père peuvent être fiers de la pérennité de leur fameuse céramique. Made in Alsace. Et nous avons en plateau les incontournables qu'on trouve dans la cuisine alsacienne. Le bécoe-feu. Regardez celui-ci comme il est beau. Vous l'avez vu dans le reportage. Moi je le trouve magnifique là, le contemporain. Votre contemporain va visiter Bicolore. Juste à côté, vous en avez un autre avec le fameux décor Hansi. Le moulakouglof Hansi toujours. Et regardez celui-ci. J'adore ça. Il est particulier celui-là. Il a été fait à Soufflenheim, chez un potier qui travaille avec la famille Elchanger. Car vous savez que là-bas, c'est une cité potière. On se bat pour sauvegarder ses savoir-faire. Il n'y a pas de concurrence. Tout le monde s'entraide. Et d'ailleurs pour faire le pressage des moules à Kouglof, la famille Elchanger fait appel à ce potier. Et regardez ces dessins, ces sortes d'arabesques. Et bien, vous allez voir comment ils sont faits. C'est le décor, c'est la technique du décor à la poire. Et vous allez voir des potières travailler ce décor. Justement, regardez-les. Et bien, c'est ce qu'on appelle, c'est une technique qui permet de décorer les moules avec une poire en plastique, vous la voyez à l'oeuvre, qu'on appelle le barolé, dans laquelle on met un engobe coloré. C'est un mélange d'argile liquide avec des oxydes ou des colorants. Et regardez, elle applique ce décor à main levée. Avec une rapidité du geste, une précision. Et c'est vrai qu'elle maîtrise ce savoir-faire, une grande dextérité. Et pour des décors beaucoup plus complexes, beaucoup plus spécifiques, là, elles vont d'abord apposer une trame ou un tampon qu'elles vont remplir de couleurs par la suite. Et en plateau, on a d'autres objets à vous montrer, des objets historiques. Parce que je voulais dire, la famille Elchanger, c'est six générations. Et on en a juste devant nous. Et bien, vous savez quoi, ces objets, vous pouvez les admirer dans un musée qui a été créé par la famille Elchanger. Et ce musée, on va aussi en voir quelques images. C'est un musée qui existe depuis maintenant six générations. Alors, je vous explique. Ce qui est génial, c'est qu'on se rend compte dans cette collection que chaque famille a porté sa pierre à l'édifice. Vindelin Elchanger, fond de l'entreprise en 1834. Il la positionne sur la poterie culinaire. Son fils Philippe va développer la poterie d'ornementation d'extérieur. Arrive Léon Elchanger, l'artiste de la famille. C'est lui qui va laisser la majorité de ses œuvres artistiques. Remarquable que vous pouvez voir dans ce musée. Et il a été formé au Beaux-Arts de Nancy. Il va développer lui la céramique artistique en développant un style art nouveau et art déco. Et là, regardez, vous voyez Marc Elchanger, cinquième génération, qui lui a positionné l'entreprise plus vers les arts de la table haut de gamme. Et aujourd'hui, leur premier marché international, c'est la Corée du Sud, notamment pour le décor Anzi. Et ils sont avec nous, donc j'aimerais quand même... Ah ! Oui, vous les représentez, si vous avez vu dans le reportage. Et oui, et bien évidemment, vous avez Thibaut et Marc. On peut les applaudir. Bravo, les garçons ! Cinquième et sixième génération Elchanger. Et donc, vous faites bien évidemment partie de la grande famille des talents Midi en France. Donc maintenant, la dynastie repose sur les épaules de Thibaut. Et pour finir, les amis, je voulais quand même vous dire, vous savez, les artisans qu'on présente dans Midi en France sont très généreux. Regardez cette assiette avec le décor Anzi. Et bien, grâce à Marc et Thibaut, et bien on aura 24 assiettes à gagner sur notre Facebook, Midi en France officiel. Deux lots de 12 assiettes. Six assiettes à dessert, six assiettes plates. Et donc, concours qui commencera donc dès la fin de cette émission sur Midi en France officiel. Comment ça marche, Nathalie ? Il faut s'inscrire ? Non, il faut aller sur notre page Facebook, Midi en France officiel. Et vous verrez aussi sur notre page Facebook qu'on a aussi le calendrier de l'Avent qui a commencé. Et là aussi, vous aurez encore le deuxième lot de 12 assiettes à gagner. Donc voilà, tout ça sur Internet. Sur le Midi en France officiel. Midi en France 3.fr Merci. Et likez évidemment ces assiettes. Bravo à cette famille. Dis-moi, demain, toujours la vie à l'alsacienne. Et là, demain, ma belle, on va s'intéresser au chauffage, une façon de chauffer en Alsace. La restauration de poils. Oui, de poils. De poils en faïence avec Jean-Marc Colleur. Il est vraiment incroyable. Vous allez le voir, c'est un passionné, talentueux. Il ne chomme pas car ce mode de chauffage fait son grand retour. Et ses poils en faillence sont très appréciés pour leur esthétisme. Et vous savez quoi ? Il va même nous faire découvrir sa collection privée. Tout ça, c'est demain dans le Made in France.